bonjour bienvenue pour une nouvelle séance de yoga j'espère que tu vas bien aujourd'hui ensemble nous allons pratiquer un vinyasa yin yang un yoga fusion où la première partie de la pratique le yoga yin va nous amener vers beaucoup de conscience et des mouvements assez lent intense avec un recrutement musculaire intéressant équilibré et une deuxième partie de yoga yang plus dynamique dans laquelle le recrutement musculaire sera tout aussi intense mais plus rythmé de manière d'aller chercher l'équilibre la fameuse union dont parle le yoga yoga veut dire yug ou joue ou atelier atelier corps et esprit aujourd'hui sur cette séquence je vais te demander de pratiquer avec bienveillance en coopération avec ton corps ton esprit ton souffle et surtout décolle les étiquettes et les schémas mentaux fais toi du bien procure toi cette liberté ce soin et cette créativité nécessaire pour progresser et transformer ton espace intérieur assis sur le tapis en tailleur on prend quelques instants pour s'instants pour s'ancrer rassembler unis déjà dans cette posture et scanner ce qui se présente à toi et scanner le corps physique prend quelques instants pour ajuster cette posture assis en tailleur pour empiler sacrum colonne nuque crâne et prendre de longues inspirations suivi de longues expirations les agitations du mental le monkey mind le singe fou vient probablement te chatouiller les narines adresse lui une pensée de tolérance de patience et installe ici le calme le retour à soi passe la langue sur les dents déglutis on ralentit l'ensemble du rythme on ralentit l'ensemble du rythme on se reconnecte en prenant de longues inspirations et de longues expirations enfoncez le sacrum dans le sol prend conscience ici des résistances et vois comment tu peux améliorer ton état peut-être relâcher les chevilles peut-être les bras peuvent être détendus un peu plus les paumes de main sur les cuisses reposent sont lourdes les épaules aussi peuvent lisser les omoplates tombées dans le dos tandis qu'à l'inspiration tu cherches cet auto grandissement de la colonne à l'expiration tu cherches à te libérer des tensions de ce qui n'est plus nécessaire frotte les mains l'une contre l'autre pas nécessairement vite mais avec intention de créer et d'en appeler ici à ta fréquence cette friction te permet de créer de la chaleur quelque part une ressource pour toi même inspire et expire par la bouche ça fait du bien de relâcher le diaphragme inspire expire presse les paumes des mains sur les yeux et relâche les épaules ok ouvre les yeux dans les paumes des mains ici dans ton obscurité et déjà sens-toi à ta place libère-toi de ce qui s'est passé précédemment n'engage en rien ton mental dans l'avenir mais reste ici empile le corps et l'esprit et la terre à ta place inspire libère les mains porte le regard à l'avant du tapis si tu étais assis sur un support, un bolster ou un bloc descends, rejoins-moi, change le croisement des jambes assis en tailleur penche légèrement l'oreille du côté de l'épaule droite pas trop, ni trop peu, juste assez pour sentir scanner les sensations dans le cou et avec la main droite viens pianoter masser le trapèze et puis le cou et puis le cou pianote tout doucement ici prends contact avec la peau ok tu peux même venir ici le muscle sous claviculaire exercez pression ferme les yeux si ça te fait du bien pianote, tu peux masser ok inspire, reviens, la tête dans l'axe roule l'épaule vers l'avant vers l'arrière inspire, expire de l'autre côté penche juste l'oreille l'intention de déposer l'oreille vers l'épaule à gauche main gauche prends contact avec ton corps avec ta peau déplace les vêtements si nécessaire et pareil au côté gauche viens masser ce côté droit pianotez avec intention assez d'intensité pour te faire du bien et viens comprendre libérer et surtout le contact la gorge pianote le muscle sous claviculaire en pianotant tout doucement mais en conscience inspire, amène la tête dans l'axe on va inspirer rouler les épaules vers l'arrière envoyer la poitrine vers l'avant expire, repousse inspire à l'avant expire à l'arrière ici on va chercher à basculer le bassin inspire à l'avant rentre le ventre boutonne le nombril à la colonne expire encore et expire reviens reviens dos plat inspire tendre le bras droit marche avec la main gauche et viens ici flexion inspire à la force du centre basculement du buste descends descends les épaules expire main droite au sol inspire viens créer de l'espace ici décollez la peau des côtes et en marchant avec les doigts cherchez une flexion latérale inspire en haut à l'avant on voit bien loin les fesses derrière les deux fessiers au contact du sol n'hésite pas à presser les coups des pieds dans le sol inspire et expire bascule inspire remonte la tête la main droite à l'aplomb du genou droit la main gauche par dessus et ici on cherche à envoyer l'abdomen au contact de la cuisse et le poids de la tête libre lourd inspire passe par le centre cette fois-ci les deux mains en coupole de part et d'autre juste à côté des genoux juste en face des genoux et expire bascule côté gauche inspire remonte empile les vertèbres et roule les épaules vers l'arrière vers l'arrière ok déverrouille ici la posture tailleur pour me retrouver debout dans la largeur de ton tapis ici on va monter une fois sur les pointes des pieds pour réveiller pour réveiller un peu les chevilles les orteils ok il y a juste ici à venir sur les orteils inspire ouvre largement les bras les doigts en flèche index et majeur aligné les kalimudras et on va dessiner des cercles au début ce peut être petit va chercher loin sur le côté droit expire en bas inspire et va visiter les coins les angles et allonge la colonne essaie de ne pas arrondir le dos ici encore une fois en passant par la droite et de baisser les épaules va chercher loin loin en bas relâche et quand je remonte je vais me visiter toute la zone du bassin inspire en haut expire bascule en passant par le côté gauche d'abord le centre en bas et remonter inspire prends de longues inspirations fais toi du bien avec cet oxygène ici tu peux être un peu gourmand en oxygène inspire et expire avec la même gourmandise ok inspire reviens début de ta pratique yin ici on va placer les mains sur les hanches inspirez roulez les épaules vers l'arrière et envoyez les omoplates loin derrière et les coudes comme si on voulait ranger les coudes d'air le dos sans trop cambrer les lombaires ici on engage le centre et on presse le pubis ok plie les genoux et bascule du tronc vers l'avant expire pose les mains garde ici les genoux pliés et inspire allonge demi-pince et expire bascule pince inspire demi-pince expire dans la pince expire à nouveau demi-pince ici la main droite va attraper l'extérieur de la jambe gauche n'hésite pas à tendre les jambes si ta souplesse si ton corps t'en donne l'autorisation aujourd'hui sinon tu peux garder les genoux légèrement pliés n'oublie pas d'engager le centre boutonner le nombril à la colonne pour allonger cette colonne inspire ici et expire va chercher une ouverture tend le bras gauche vers le ciel et ici on va travailler l'intérieur de la cuisse et non pas chercher à étirer mais à envelopper envelopper cet intérieur de la cuisse avec de la conscience avec de la bienveillance ok repasse par le centre plie les genoux pour passer et par le centre inspire demi-pince expire pince cherche à aimanter le sommet du crâne vers le sol les bras sont actifs je presse dans les pieds je presse dans les fesses les fesses vers le ciel la tête aimantée au sol inspire allonge demi-pince et côté opposé la main gauche vient saisir l'extérieur de la jambe droite déjà ici commence à engager ce qu'il faut pour pouvoir trouver le confort dans cette posture tu peux tendre les jambes déjà ici si ton corps donne l'autorisation et va chercher cette torsion ici le bras énergique à droite l'épaule loin des oreilles et le regard porté vers le plafond ne te laisse pas ne te laisse pas emporter sur l'arrière presse un peu les orteils inspire expire et pareil visualisation d'enveloppement de cet intérieur de la cuisse et va chercher les bonnes sensations plus tu vas chercher à plaquer l'abdomen sur la jambe plus cette asana te fera du bien inspire demi-pince et cette fois-ci on va basculer le poids du corps sur la gauche garder le pied perpendiculaire ici la ligne du pied le pied pointe vers devant et on bascule ok on est là c'est super mais on inspire on ouvre le buste et la poitrine et expire de l'autre côté inspire par le centre expire bascule j'ai juste à basculer le poids du corps sur la gauche et à tendre la jambe à droite une belle attitude dans la colonne vertébrale le regard peut aller à droite inspire la nuque dans l'alignement de la colonne au centre et bascule du poids à droite et la nuque vers la gauche le regard la tête vers la gauche inspire c'est intense quand on repasse par le centre on inspire on récupère et on expire bascule à nouveau au centre au centre allonge bien ici la colonne cherche vraiment à repousser le sacrum dans le sol et bascule bascule ok inspire reviens au centre presse les doigts ou les mains pour venir ici plier le genou de la jambe gauche et venir t'asseoir sur la jambe le pied à l'arrière le coup de pied repose au sol prends bien soin ici de te placer correctement sur ton tapis que toute ta jambe et ton pied soit au contact du tapis la jambe ici à droite tendue dans l'alignement du bassin idéalement le pied la flexion de cette cheville on va aller chercher ici à vraiment travailler toute la face extérieure du pied inspire envoie la poitrine à l'avant du tapis et expire dépose les avant-bras si tu peux si tu es là c'est super continue de respirer et d'envoyer de l'énergie dans cette jambe à droite inspire et expire ici avec toute ta conscience si tu bloques ici ta respiration tu ne te permets pas cette transformation tu ne te permets pas cette expérience ne te juge pas c'est difficile c'est un un asana qui demande un engagement important si aujourd'hui c'est pas accessible pour toi c'est ok allonge les inspirations et allonge les expire on reste dans cette posture parce qu'on pratique ce bloc, ce premier bloc de yin yoga on va chercher à ralentir tout le processus à se mettre en contact avec les tissus profonds et c'est justement par cette introspection que la transformation s'opère et que la souplesse véritable s'inscrit dans votre corps mais aussi dans votre esprit dans votre capacité à être moins raide on dit en anglais i bend so i don't break je me courbe pour ne pas casser visualisez vos tissus conjonctifs se remodeler se courber se réinventer ok, inspire bascule du poids du corps sur les bras tend les bras et viens crocheter le pied gauche ici pour remonter et repasser par le centre et déplacer la jambe droite qui vient de travailler on y va doucement quand on sort d'un asana genou au sol la jambe dans l'alignement du genou placez le poids ah des fesses ici bien contrôler l'alignement de votre jambe gauche observez ici comme la flexibilité de la cheville est peut-être différente entre la jambe droite et la jambe gauche ok, bascule du poids du corps à l'avant allongez la colonne cherchez cette zone ici le corps vous l'indique cette zone dans l'intérieur de la cuisse qui appelle à un peu d'attention ok, quand vous y êtes inspirez, expirez, restez là et prenez le temps d'apprivoiser ces sensations soyez à votre écoute personne d'autre que vous ne peut exercer cette écoute inspirez, expirez, si vous pouvez vous descendez sur les avant-bras et commencez cette exploration vers l'intérieur vers l'intimité replongez-vous dans la visualisation du tissu conjonctif ce tissu holistique qui entoure tous vos organes qui permet la tensegrité visualisation de ces tissus comme une toile d'araignée et déplacez-vous le long de l'intérieur de la cuisse inspire, longue, inspire et longue, expire tente cette expérience tente, juste essaye c'est juste une expérience il n'y a rien à réussir, rien à rater il y a juste à essayer de te procurer cette détente le mental ici peut peut-être tenter de venir te s'aborder peut-être avec une violente envie de sortir de cette posture si tu ressens quoi que ce soit comme douleur physique, évidemment quitte la posture sois à ton écoute mais commence à appréhender la différence entre la vraie douleur physique et au contraire, le sabordage du mental c'est dans ces postures, dans cette pratique du yin yoga qu'on arrive à faire le tri si tu passes le cap à la clé, il y a le bien-être ok, là, prépare-toi à quitter la posture inspire, pousse le poids du corps sur les mains et viens rassembler les genoux et venir t'asseoir sur les talons inspire, roule les épaules vers l'arrière les fesses posées sur les talons les mains au contact de Svadhisthana on a le chakra sacré qui se situe à la base de votre nombril la taille de votre index juste là comme si vous portiez cette zone dans vos mains fermez les yeux et observez ce qui se passe tout le long de l'intérieur de la cuisse jusque dans la zone iliaque le bassin peut-être même l'idiopsoas toutes les sensations observez observez sans prendre de notes sans juger reçois prépare-toi à quitter ce bloc de yin pour expérimenter l'énergie du yang la vitalité avec la même concentration si tu avais les yeux fermés ouvre les yeux et viens ici directement placez la main droite, la main gauche sur le tapis et juste tournez le buste venir dans la posture de la table crochette les orteils à l'arrière commence à engager le centre inspire, soulève les genoux oui, reste là les orteils crochetés les genoux à quelques millimètres du sol inspire expire envoie les fesses aux talons et les fesses vers le ciel chien à la tête en bas longue inspire, longue expire ici pour t'installer dans ton premier chien à la tête en bas tu peux avoir les genoux pliés tu peux avoir les jambes tendues mais à aucun moment tu forces le corps à faire quelque chose qu'il n'est pas prêt à te donner ok, inspire, enroule la colonne basque du poids du corps sur l'avant sur l'avant plie les genoux on voit les fesses au talon et les fesses en l'air expire inspire on roule à nouveau on y va pour 5 fois plie les genoux les fesses au talon et expire les fesses au ciel ah longue inspire planche genoux pliés fesses au talon et les fesses au ciel le sacrum pointe ok, inspire encore bascule, planche plie les genoux et lève les fesses et la dernière peut-être un peu plus fluide inspire, bascule du poids du corps les genoux, les fesses ok ici replace tes appuis si tu as été un peu trop loin sur l'arrière inspire porte le regard à l'avant du tapis plie les genoux et petit saut maîtrisé à l'avant du tapis allonge la colonne demi-pince expire pince plie les genoux petite boule ici prends le temps d'empiler les vertèbres roule les épaules vers l'arrière Tadasana Tadasana actif presse les pieds dans le sol remonte le long des jambes engage les quadriceps le sacrum basculé le centre engagé fort inspire un gainage debout et expire par la bouche inspire ouvre largement les bras vers le ciel et repousse en conscience bascule pince inspire demi-pince plie les genoux prête les mains au sol envoie le corps à l'arrière du tapis dans une planche haute plie les bras le long du buste et viens chien la tête en haut chien la tête en bas inspire plie les genoux regarde à l'avant du tapis prépare-toi à envoyer le haut du corps inspire expire dans la pince à l'avant du tapis inspire demi-pince plie les genoux roule les épaules vers l'arrière Tadasana inspire ouvre largement les bras expire plonge dans la pince inspire demi-pince à nouveau ici presse dans le sol commence à protracter les épaules ici protraction des épaules et va chercher une planche haute ici à nouveau plie les coudes descend chatouranga chien la tête en haut chien la tête en bas inspire amène la jambe droite à l'avant du tapis pour un guerrier pose le pied à l'arrière à 11h moins 10 ou moins 5 ça dépend de la flexibilité de tes chevilles inspire monte les bras au ciel envoie les épaules basse inspire expire ouvre les bras croise les mains dans le dos ici kalimudra index en contact engage ce qu'il faut ici inspire tend les bras expire bascule pointe les doigts vers le ciel un mudra d'expulsion de la négativité permets toi ici cette ouverture des épaules libère le plexus claviculaire inspire à la force du centre tend les bras reviens bras au ciel et flexion vers l'arrière inspire ramène le poids du corps à l'avant du tapis prépare toi en bas planche haute chatte grand gars et chien la tête en haut et chien la tête en bas inspire suspends l'inspire amène la jambe gauche à l'avant du tapis guerrier 1 côté gauche inspire remonte le buste bras au ciel inspire ici expire écarte les bras va chercher ici la paume des mains pousse index en contact inspire tend les bras et expire bascule avant la bascule va chercher loin devant et au dernier moment bascule inspire remonte réaligne ici les hanches le genou au-dessus de la cheville dans ton guerrier 1 inspire bras au ciel et expire flexion vers l'arrière inspire ramène le poids du corps sur l'avant du tapis repousse-toi planche haute chatte grand gars chien la tête en haut chien la tête en bas tout de suite plie les genoux regarde à l'avant du tapis pompe peut-être une fois ou deux petit saut inspire allonge ici demi-pince va loin dans ta demi-pince expire dans la pince plie les genoux ramène les genoux ramène le haut du corps Tadasana roule les épaules vers l'arrière place une main sur la poitrine une main sur le bas-ventre juste une longue inspire juste une longue expire juste une longue expire pour ressentir à l'intérieur tout ce qui se passe si tu as fermé les yeux reviens Tadasana ouvre les yeux allonge la colonne ouvre largement les bras vers le ciel expire flexion vers l'arrière inspire bras au ciel plonge dans la pince demi-pince et tout de suite petit saut vers l'arrière chien la tête en bas inspire lève la jambe droite et ramène la jambe droite au contact du buste inspire chien la tête en bas à trois pattes ramène la jambe au contact du buste encore inspire la jambe loin 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 pied flex et ramène cette jambe au tapis chien la tête en bas inspire expire inspire lève jambe gauche amène la jambe gauche au contact du buste poids du corps vers l'avant inspire permets toi cette mobilité dans la colonne ici tu peux même ouvrir la hanche ramène la jambe contact du buste inspire tend la jambe à nouveau au contact du buste inspire la jambe pointe vers le ciel cette fois ci pied flex va chercher loin sur le côté pour ramener cette jambe gauche inspire ici plie les genoux regarde à l'avant tu tapis tu sais où tu vas petit saut inspire demi-pince expire dans la pince empile les vertèbres roule les épaules vers l'arrière Tadasana à ce stade tu as peut-être la tête qui tourne c'est tout à fait normal récupère inspire expire on va ici basculer le poids du corps sur la jambe gauche basculer le poids du corps pour lever la jambe droite inspire expire place le cou de pied droit sur la cuisse et expire entre j'allume au drap ici boutonne-le nombril à la colonne toujours écarte les orteils ici et presse bien le pied gauche dans le sol les mains en contact te permettent un magnétisme de tenir cette posture inspire lève les bras au ciel bascule de la jambe et ici attrape l'extérieur l'intérieur du pied pardon avec la main droite main gauche au ciel inspire et ici c'est juste le pied qui va presser juste le pied qui va presser dans la main et à mesure que le pied presse dans la main la bascule du buste le pied presse c'est juste le pied qui presse et la main nous permet d'équilibrer ici Natarajasana la posture du danseur cosmique ok inspire reviens prends le temps de sortir de ton asana une dernière fois genou et baisse la jambe Tadasana prends le temps d'observer ici ce qui se passe côté droit dans le ventre dans l'épaule à droite ok même exercice côté gauche commence à déplacer le poids sur la jambe droite prends le temps ici de tester ce qui se passe inspire lève la jambe gauche lève les bras au ciel une belle ligne dans les bras commence ici à magnétiser l'extérieur du pied gauche sur la cuisse n'hésite pas à aider le pied écarte bien les orteils et bien ici pressez les deux mains et empilez les deux hanches envoyez le sacrum loin derrière une colonne longue bien longue une belle attitude dans la poitrine pas de tension pas de tension dans la mâchoire une jolie ligne avec les mains inspire ici expire crée ton ancrage dans cette jambe droite et à nouveau inspire revient tend cette jambe droite genou bien haut presque contre la poitrine et bascule ici de la jambe sur l'arrière du corps attrape l'intérieur du pied et tout de suite la bascule n'est surtout pas la sensation ni l'intention d'aller vers un backbend ici c'est juste la force du pied qui pousse dans la main qui t'aide à basculer et à trouver un atarajasana voilà et plus tu pousses dans la main plus tu peux trouver cet ancrage concentre-toi et le regard loin devant ok inspire prends le temps à nouveau de sortir de cet asana pied au sol ici à l'énergie la vitalité qui se diffuse après cette séquence de yang elle est formidable nourris-toi inspire ouvre largement les bras vers le coeur flexion vers l'arrière la dernière inspire bras au ciel et ici on va descendre sans toucher le sol ici ouvre les jambes va chercher loin devant de l'énergie dans les bras pour venir t'asseoir et ici empiler imprimer chaque vertèbre dans ton tapis waouh ! prends le temps de bien déposer le sacrum tu peux ramener les genoux à la poitrine un instant et toutes ces sensations que tu as chaud, froid, frissons fourmillements l'essoufflement l'essoufflement sens tes organes sens comme c'est agréable reste en accueil de ce qui se présente à toi peut-être qu'une zone de ton corps se manifeste à ce moment-là dans la gorge entre les homoplates permets-toi d'être à cette écoute de développer ce niveau d'écoute ok tu peux libérer la jambe droite la jambe gauche ouvre largement les bras de part et d'autre de ton buste les paumes de mains vers le ciel passe la langue sur les dents inspire expire par la bouche juste ça aimanté sur ton tapis dans ton shavasana juste ça après cette pratique fusion yin yang laisse ton esprit se relaxer laisse le corps s'enfoncer sur la terre joue une musique agréable quelque chose qui te fait voyager et offre-toi ce shavasana cette posture du cadavre pour te transformer et renaître je te remercie pour ta pratique je te dis à très bientôt pour une nouvelle séance de yoga Namasté on est très bientôt pour une autre séance de la vie je te remercie pour ta petite je te remercie pour ta petite je te remercie pour ta petite je te remercie pour ta petite